salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh bonjour pour la science d'aujourd'hui on va voir une fiche de contrôle de butonnage on va voir la procédure pour contrôler notre buton sur chantier on va et on va expliquer cette fiche les composantes et comment on peut faire une vérification de notre buton est ce qu'il est conforme lorsqu'il est arrivé au chantier alors pour cette fiche c'est la fiche de contrôle de butonnage et il contient la date la date la date où on fait quand on a fait le contrôle donc on le met sur la fiche on a aussi le chantier ça veut dire le nom de chantier quel chantier l'ouvrage ça veut dire que l'ouvrage on va bitonnier ce que c'est un plancher ou un poteau et du poutre où on va désigner l'ouvrage et il est on a aussi la partie d'ouvrage ça veut dire si on va coller par exemple une poteau qu'il poteau là où si on va bétonner une dalle on va désigner entre axe et fil fil on mettre aussi le numéro de plan ça veut dire en mettre le le dernier mis à jour de plan donc on met l'indice de plan et les choses qu'on vérifie voilà c'est les points critiques on a on vérifie est ce que la phase précédente le ferraillage est-elle accepté ça veut dire est ce que le ferraillage vous avez un pv de réception de ferraillage confort si oui on coche oui sinon on coche non sinon appliqué on coche na ça veut dire ni appliqué et si on a une observation on le met ici dans la place où on a l'observation aussi on vérifie est-ce que la phase de travail précédent coffrage est-elle acceptée on vérifie avec le technicien de qualité le conducteur de travaux est ce que là le coffrage est conforme le serrage de coffrage est bien pour éviter tout accident ou tout incident dans lorsque de notre bétonnage voilà c'est des photos de ferraillage de coffrage d'une chantier lorsqu'on vérifie ces deux étapes on passe en vérification des types de butons les vrais sur chantier alors la première chose qu'on vérifie on vérifie le type de béton si on a un béton par exemple p30 ou p25 ou p40 donc on vérifie le type de béton suivant le bon de livraison et le bon et le bon de le bon de livraison on a une ce qu'on appelle le listing le béton livré correspondant à la catégorie prévue ça veut dire si vous avez si vous vous avez un béton p40 il faut qu'il soit p40 et pas un autre dosage la mise en place de béton est-elle conforme aux règles de l'art et la procédure correspondant on contrôle si la vitesse de bétonnage parce que comme on savait le bétonnage et là une durée de bétonnage qu'il faut pas dépasser sur chantier normalement c'est deux heures de la de la de la fabrication jusqu'à la mise en oeuvre ça et il faut pas qu'on dépasse deux heures dans le bouton la la phase de bétonnage voilà on a aussi le traitement pas voilà dans les photos on voit des dix essais et du contrôle qu'on fait pour vérifier la qualité de notre béton on vérifie la tempurature de béton lorsqu'il arrive au chantier on vérifie aussi la la consistance de béton en utilisant le compte d'abra pour caractériser la consistance de notre béton on a aussi les cylindres qu'on prélève pour essayer de compression à sa durée à 28 jours pour caractériser la résistance à la compression voir la résistance de béton à sa durée à 28 jours et pour le troisième case on a on a là on a là lorsqu'on lorsqu'on a la reprise de bétonnage par exemple si on va faire une reprise dans un dalle donc il faut qu'on respecte la procédure de reprise de bétonnage qui est il faut respecter la propreté ça veut dire que la zone où on va faire la reprise et il faut que soit propre surface rigoureuse impérination à l'eau ça veut dire on met de l'eau pour l'humidifier on applique le produit de reprise de bétonnage qui est normalement c'est le cicalatex qu'on utilise lorsqu'on veut faire on va faire une reprise de bétonnage donc ces étapes de faire de but de reprise de béton dans cette case là voilà ces deux photos ce sont des photos de reprise de bétonnage on fait toujours la propriété on nettoyer la zone de reprise de bétonnage on fait l'impérination de l'eau ça veut dire on fait de l'humidification de la zone de reprise et après on applique le produit le blanc là c'est c'est le produit de deux reprises de bétonnage et pour cette fiche donc on a une case d'observation si on a une observation sur notre béton livré sur chantier il faut le déclarer et le réclamer ici pour que l'entreprise fait des actions correctifs et des plans d'action pour ne pas travailler hors règles dollars voilà pour la dernière case on a le contrôle c'est la case de signature ou on signe elle est pour clôturer notre contrôle de béton voilà c'est tout pour ce vidéo à tout à l'heure à une nouvelle vidéo